Deuxième excès d'amour, Jésus dans le sein de sa mère, l'amour le réduit à l'emprisonnement et l'immobilité. Ma pensée était amenée à considérer mon toujours aimable Jésus résidant dans le sein très pur de ma rivière Gémère. J'étais étonnée que notre grand Dieu, qui ne peut être contenu par les cieux, voulait, par amour pour les hommes, devenir si petit et être confiné à un espace si restreint, jusqu'à ne pouvoir ni bouger, ni respirer. Comme cette considération me consumait d'amour pour mon Jésus nouveau-né, il me dit intérieurement « Vois combien je t'aime, par pitié fais-moi un peu de place dans ton cœur, sors-y tout ce qui n'est pas de moi, afin que j'y ai un peu plus d'aise pour bouger et respirer. » Mon cœur se sentit alors broyé d'amour pour lui. Donnant libre cours à mes pleurs, je demandais pardon pour mes fautes, promettant d'être toujours tout à lui. Cependant, je devais constater que je répétais la même promesse jour après jour, et que, à ma grande confusion, je retombais toujours dans les mêmes fautes. Ceci me causait une grande souffrance, et je me suis exclamée « Ah ! mon Jésus, comme tu as toujours été bienveillant envers la misérable créature que je suis, et que tu l'es encore ! » « Fais toujours pitié de moi ! » « Je t'aime ! » « Jésus, comme tu as aussi la meineuree, je t'aime ! » « Jésus, comme tu as toujours pitié de moi, comme tu as toujours pété et as luces, et que tu as toujours pés. »